Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet, réalisée par Henri Souberan. Aujourd'hui, l'alarme. Le premier épisode de Françoise Fontaine, fille possédée par le malin esprit à Louvier, d'après le procès-verbal fait pour la délivrer l'an 1591. Nous sommes en 1591 à Louvier, en Normandie. A cette époque, Henri de Bourbon, roi de Navarre, chef du parti Huguenot et héritier légitime de la Couronne de France depuis la mort du roi Henri III deux ans plus tôt, est en train de conquérir son royaume sur les forces catholiques organisées en une ligue toute puissante à Paris et dans de nombreuses villes, et animées par le parti des guises et l'argent des puissances catholiques. Le 6 juin 1591, Louvier, qui était aux mains des ligueurs, a été reprise par l'armée royaliste, qui s'est introduite dans la ville grâce à des complicités locales. À plusieurs reprises, les ligueurs tentent de reprendre la ville par surprise. Le vendredi, 16e jour d'août 1591, le sieur du Relais, gouverneur pour sa majesté des villes et châteaux du pont de l'Arche et de Louvier, eut avertissement que les rebelles et ennemis de sa majesté avaient formé le projet, avec le frère du sieur de Fontaine Martel, de surprendre de nuit la ville de Louvier. C'est pourquoi il commanda aux gens de guerre, tant de cheval que de pied, qui étaient en garnison dans cette ville, de se tenir prêt, dès la première alarme, à se rendre devant son logis afin d'y prendre ses ordres. Pour plus de sécurité, il ordonna à un grand nombre de gens de pied de monter la garde, dans la grande église de Louvier, tandis que devant le grand portail de celle-ci, qui donne sur une petite rue en face de la maison du sieur Le Guet, alors absent et fugitif comme rebelle à sa majesté, il disposait un grand corps de garde commandé par le capitaine Diacre. Bon secours ! Bon secours ! Ah ! Bon secours ! Capitaine Diacre, vous entendez ? Sonnez l'alarme ! Bon secours ! Bon secours ! Bon secours ! Cervez la maison du sieur Le Guet ! L'ennemi est dedans ! Allons-y, par là-bas ! Allez ! Allons-y, par là-bas ! Allons-y, par là-bas ! Je vous attaque par cette fenêtre ! Enfoncez la porte ! Enfoncez la porte ! Elle est ouverte-y ! Qui êtes-vous ? La servante du logis, ma maîtresse est là-haut ! Suivez-moi, vous autres ! Par ici, l'escalier ! Allons-y, par là-bas ! Allons-y, par là-bas ! Pris ! T'es droit ! Tant d'un coup ! Passez-moi une lantenne ! Voilà, chef ! Qui va là ? Moi ! La femme du sieur Le Guet ! Où se cache le sieur Le Guet ? Il n'est pas là ! Je suis arrivée hier de Rouen avec une amie que voici, la veuve de maître Jean D. Madame ! Ah, monsieur ! Vous êtes en voie nous ! Enfin, me direz-vous ce que tout cela signifie ! C'était un esprit ! Un esprit ? Dites plutôt des gens de guerre qui se sont introduits chez vous ! Mais ne voyez pas vous-même ! Cherchez si vous en trouvez ! Et si nous les avions cachés, pourquoi aurions-nous appelé au secours ? Tenez, regardez ! Tout est renversé, cassé, sans dessus dessous ! Lits, buffets, chaises ! Il était là, dans le noir ! Tout fracassé contre terre ! Et tout d'un coup, il s'est évanoui ! Oui, bon, bon, bon ! C'était épouvantable ! Si on m'avait retenu, je ne serais jeté par la fenêtre ! Bon, calmez-vous ! Je vais vous laisser des hommes pour vous garder ! Ah, non, non ! Nous irons finir la nuit chez une voisine ! À votre aise ! Quant à moi, il faut que j'aille faire mon rapport au logis du sieur du relais ! L'alarme aura mis toute la ville sur le pied de guerre ! Ce samedi, 17e jour d'août 1591, sur les 7 à 8 heures du matin, nous, Loïs Morel-Écuyer, sieur de la Tour, conseiller du roi, prévot général en la maréchaussée de France et en la province de Normandie, nous nous sommes rendus à la maison du sieur Le Guet, en compagnie du sieur du relais, gouverneur, et de plusieurs autres, pour voir ce qui s'était passé. Nous sommes montés en une chambre haute, où nous avons trouvé la damoiselle Le Guet, femme du sieur Le Guet, fort épouvantée, nutette et échevelée, en compagnie de la femme des haies, tout aussi épouvantée, pâle et défaite. Oh, messieurs, quelle affreuse nuit ! Plusieurs fois, elle s'est jetée en hurlant dans la ruelle de notre lit, mais il ne la lâchait pas, faisant grand bruit et branlement par toute la maison. Le sieur du relais est allé prendre la servante par la main et la mener dans une salle basse pour deviser avec elle, touchant ce qui s'était passé. Quant à nous, nous sommes montés sur le toit de la maison, au-dessus de la cheminée de la chambre haute, par laquelle ces femmes croyaient que l'esprit était descendu pour voir si nous découvririons des traces de personnes qui auraient pu emprunter le conduit de la cheminée. Mais nous n'avons rien remarqué, sinon qu'environ deux pieds au-dessous et à l'intérieur du conduit, on pouvait voir un grand nombre de petites rêles qui descendaient jusqu'au droit de la cramillée et qui semblaient nouvellement faites. N'ayant rien trouvé d'autre, nous sommes retournés dans la chambre haute. Eh bien, monsieur le prévôt général, avez-vous découvert quelque chose ? Non, aucune trace, rien. Vous est-il déjà arrivé d'entendre cet esprit avant cette nuit ? Ah oui. D'ailleurs, lorsque mon mari a acquis cette maison, il n'y a pas longtemps, on lui a bien dit qu'il y revenait un esprit. Quand et comment s'est-il manifesté ? Un jour, je l'ai entendu se plaindre en une petite chambre où je range mon fil. Comme j'avais très peur, j'ai fait venir ma servante et je l'ai envoyée prendre le fil. Elle est entrée et moi, je suis restée en arrière. Je le vois. Comment est-il ? Il est comme un pigeon blanc. Non, 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 pardon, je t'en supplie, je ne veux pas le voir. Comme vous voudrez. Mais comment sais-tu que c'est lui l'esprit ? C'est qu'il s'est adressé plusieurs fois à moi depuis que je suis à votre service. Ne pensez-vous pas que votre servante fasse quelque sorcellerie ou enchantement ? Non, non, je ne le crois pas. C'est une pauvre fille que j'ai prise à mon service il y a trois ou quatre mois et c'est une fille de bien. Quant à moi, j'opinion qu'il y a de son fait. Après tout, n'est-ce pas à elle que l'esprit s'adresse ? N'est-ce pas à elle que l'esprit a poursuivi jusque dans la ruelle de notre lit ? S'est-il seulement intéressé à vous ou à moi ou à quelqu'un d'autre dans la maison ? Non. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Examinez-la, monsieur le Prévost général et vous verrez si je me trompe. L'esprit l'a tellement battu qu'elle en a encore le visage tout meurtri. Nous avons alors demandé à voir et à parler à cette servante que l'on nous a dit être à la salle basse avec le sieur du relais. Nous l'y avons trouvé. Elle était habillée à la façon villageoise avec un couvre-chef de toile blanche en pesée qui lui descendait fort bas jusque sur le nez et sur la joue droite elle avait eu une meurtrissure noire de la grosseur d'une prune de damas. Êtes-vous bien la servante du logis du sieur le guet ? Oui. N'est-ce pas vous qui avez fait quelques sortilèges ? Non. Et prenez garde à ce que vous dites parce que je suis de la roche du guillon. Attendez-vous par là. Eh bien en attendant je vous déclare effet prisonnière du roi. À cela jamais ! Et arrêtez ! Arrêtez ! Elle avait tiré d'une gaine qui pendait à son côté un couteau dont elle voulut s'offenser et se tuer par le ventre. Nous l'en avons empêché et nous lui avons retiré le couteau ce que voyant elle a pris une paire de ciseaux qui pendait à son côté dont elle voulut également s'offenser. Nous les lui avons ôté et nous les avons remis avec le couteau à notre greffier puis nous l'avons conduite dans les prisons de la ville de Louvier. Là, nous avons trouvé dans sa bourse un teston d'argent, un demi-teston et une pièce de dix sols que nous avons laissé aux mains de la femme de Nicolas Pelé, valet de Jeôle. Et ce même samedi, dix-septième jour du mois d'août 1591, nous avons procédé à son interrogatoire en la salle du tribunal de Louvier assisté de maître Robert Béote, licencié S. Loi, avocat et lieutenant général de M. le Vicomte de Rouen, présentement réfugié à Louvier et en présence de maître Loïse Vauquet, greffier. Vos noms, âges, qualités et demeures. Françoise Fontaine, servante, fille de Olivier Fontaine, soldat et valet de chambre du sieur de Mouchy, seigneur de Sierfontaine près de Paris, âgé de 22 ans ou environ, natif des Faubourg Saint-Honoré de Paris. Jurez-vous sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité ? Je le jure. Lorsque nous vous avons arrêté au logis du sieur Le Guet, vous nous avez dit que vous étiez de la Roche-Guyon et voilà qu'à présent vous nous dites que vous êtes natif des Faubourg Saint-Honoré de Paris, ce qui montre bien qu'il y a quelque malice en vous. Où est la vérité ? Mon père et ma mère sont de ces rencours près de la Roche-Guyon. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'étais de là-bas. Qui vous a amené en ce pays ? J'ai d'abord habité cinq ans à Paris. Je les ai nommé Saint-Denis-Mayoc, tailleur d'Abi, près de Saint-Jean-en-Greve. En la rue de la Mortellerie, au Pau-des-Tins. Quand Paris a été assiégé, mon maître en est sorti. Il est allé trouver son frère, Jean d'Auvergne, qui exerce le métier de mercier à Bernay. Et là, il est entré dans la compagnie du capitaine Beaupalais. Bien sûr, il a demandé sa femme de venir le retrouver à Bernay. Je suis venue avec elle. Comment s'appelait le père de votre maître ? Nicolas Daré. Il était sergent et habitait Paris avec son fils. Vous ne nous dites pas la vérité, d'autant que ni votre maître ni son frère ne portent le nom de leur père. On les appelait ainsi parce qu'ils étaient allés à la guerre ou on leur avait baillé ces noms-là. Depuis quand avez-vous quitté ce Saint-Denis-Mayoc et votre maîtresse ? Il y a quatre mois. Pourquoi les avez-vous quittés ? Il a été tué par la garnison de Lisieux et sa femme est morte quatre jours après. Qu'avez-vous fait alors ? Je m'en suis venue avec deux femmes à Beaumont où j'ai rencontré un homme qui m'a amenée ici. Son nom ? Je ne sais pas. Il demeurait auprès de la porte de l'eau à Beaumont. Qu'avez-vous fait une fois à Louvier ? J'ai d'abord demeuré chez une vieille femme nommée la Durante en la rue de l'île. J'allais au bois deux fois par jour pour gagner ma vie. De là, je suis partie habiter la ferme du Sieurleguet au village de la Villette et il y a environ trois mois, sa damoiselle femme m'a prise pour la servir à son logis de Louvier où vous m'avez trouvée. Où se trouve votre maître, le Sieurleguet ? J'ai entendu ma maîtresse dire qu'il était au village de Brénauville. Moi-même, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Avez-vous toujours couché chez la damoiselle Le Guet depuis que vous y habitez ? Non ! Quand ma maîtresse est au champ, je ne veux pas coucher toute seule dans sa maison. Je m'en vais chez la Coquette, une voisine. Pourquoi ne voulez-vous pas rester seule dans cette maison ? J'ai grand peur de l'esprit qui y revient en faisant grand bruit par toute la maison. Depuis quand avez-vous entendu ou vu quelque chose ? Il y a environ quinze jours. Comme ma maîtresse s'en était allée au grenier et qui rirent du fil. François ! François ! Vite ! Vite ! Je l'arrive ! Je l'arrive ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que... Qu'avez-vous ? L'esprit ! Vous l'avez fait ? Oui ! Non, écoute, j'étais en train de prendre du fil au grenier quand j'ai entendu une voix qui se plaignait tout près de moi comme une personne malade. J'en frissonne encore. Alors ? Vous l'avez fait ? Non, j'avais trop peur. Mais quand j'ai voulu m'en aller, il s'est accroché dans le bas de ma robe m'empêchant de dévaler les marches. C'est pourquoi je t'ai appelée à l'aide. Et elle a ajouté qu'elle n'avait jamais voulu croire ce qu'on lui avait dit au sujet de cet esprit qui revenait en sa maison. Mais qu'à présent, elle y croyait. Regardez-moi. Pourquoi pleurez-vous ? Je suis innocente de ce qu'on veut m'accuser. Poursuivez votre récit. Qu'avez-vous fait ensuite avec votre maîtresse ? Elle m'a emmenée au grenier avec elle pour aller chercher le fil qu'elle y avait laissé. Elle m'a fait marcher devant elle me disant de bien regarder partout s'il n'y avait rien. Ce que j'ai fait. Puis quand j'ai mis la tête dans un petit grenier à côté de celui où est rangé le fil, j'ai aperçu comme un pigeon blanc. J'ai averti ma maîtresse qui n'a pas osé venir le voir. Aussitôt, il s'est évanoui. Nous avons pris le fil puis nous sommes redescendus. Le lendemain, sur les deux ou trois heures, comme j'étais en la salle basse près de la cuisine, j'ai entendu un grand bruit et Claude, le garçon du sergent Bastide, un capitaine Gascon que le sieur du relais a logé chez nous est sorti en courant de la cuisine. Jésus ! Qu'est-ce que c'est-il passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est-il passé ? Eh, 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 eh ! Où courez-vous ici, là ? Non. C'est ceci de tout ce bruit ? Le sergent Bastide, vous ne croirez jamais. Je lui jetais par terre le palier et toute la vaisselle qui était dedans. Qu'est-ce que c'est ça ? Personne ! Je n'ai vu personne ! Mais enfin ! Enfin ! Ça n'a pas pu se faire tout seul ! À moins que tu me caches quelque chose, eh ! Non, non, ça, je vous jure que non ! Bon. Allons voir. Nous nous sommes rendus tous les trois dans la cuisine où nous avons trouvé toute la vaisselle par terre. Une autre fois, comme j'étais en train de tirer du poiré dans la cave pour souper, tenant dans une main un pot d'étain et dans l'autre, une chandelle ardente, on m'a soufflé ma chandelle et on m'a arraché de force mon pot, plein de poiré, qu'on m'a renversé sur la tête. Alors j'ai crié. C'était Claude qui soupait au logis et venait à mon aide. Mais cela m'a baillé un grand coup avec le pot d'étain me blessant au front et je suis tombée à la renverse, ne pouvant ni me relever ni remuer. Qu'est-ce qui vous arrive ? Où êtes-vous ? Vous êtes blessé ? Au secours ! Au secours, Sergent Bectine ! Au secours ! De la lumière ! A l'aide ! A l'aide ! Voilà, voilà, j'arrive ! J'arrive ! Et qu'est-ce que c'est que vous sauvez un charme ? Oh, Sergent Bastide ! Oh ! N'allez-vous croiser personne ? Et non ! Alors il se cache dans la cave. Et qui non ? Mais celui qui m'a attaqué et qui a quasi assommé cette pauvre Françoise ! Ah ! Ah ben regardez-vous-mêmes ! Il n'y a personne ! Non ? Il n'y a personne ! En effet, il n'y a personne ? Rédez-moi à relever Françoise. Oui ! Elle est sûrement blessée. Ça va, chemise ? Toute mouillée ! Françoise ? Vous m'entendez ? Oui. Eh ? Avez-vous vu quelqu'un ? Non. Personne. Personne. Nous sommes remontées sans avoir rien découvert. J'ai dû changer de chemise. Et je suis allée dormir chez la femme de Créto parce que j'étais trop effrayée pour rester dans la maison. Le lendemain matin, comme je revenais chez ma maîtresse... Oh ! Eh ! Françoise ! Eh ! Sergent Bastide ! N'es-tu pas déjà venu ce matin chez le sueur Leguie ? Non ! Je viens de me lever. J'ai pourtant vu les fenêtres de la chambre et la porte de la salle grande ouverte. Et moi j'arrive à l'instant... Oh mon Dieu ! Il sera encore venu ! Allez, allez, n'aie pas peur. Allons voir. Nous avons trouvé les tables renversées, le lit au milieu de la chambre, avec la couverture, les draps pêle-mêle par terre. Et pourtant, personne n'avait couché dans la maison cette nuit-là. Nous avons différé le reste de l'interrogatoire après-dîner. Lorsque nous nous sommes transportés en la salle du tribunal pour procéder à l'interrogatoire comme prévu, Nicolas Pelé, l'un des serviteurs de la jôle, nous a dit... Elle n'a rien voulu boire ni manger, et comme j'insistais, elle m'a rétorqué que si on la laissait plus longtemps dans la prison, elle se tuerait. C'est bon. Faites l'avenir. Oui, messire. Jurez-vous sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité ? Je le jure. Pour quelles raisons avez-vous refusé de boire et de manger ? Pourquoi avoir dit que vous vous tueriez ? J'aime mieux me tuer et me faire mourir plutôt que d'autres le fassent à ma place, sans raison. Il faut qu'il y ait de votre faute, puisque vous vous désespérez. Si vous aviez la crainte de Dieu devant les yeux, si vous étiez innocente, comme vous le prétendez, vous ne songeriez point à vous tuer. Je suis innocente ! N'est-il pas vrai que le malin esprit vous ait poussé cette nuit et les jours précédents à faire ce que font les sorciers et enchanteurs ? Non ! Il n'y a aucune menthe bon fait ! Chacun peut vous dire que ce qui est dans cette maison y venait bien avant que j'y entre et faisant grand bruit. Hier au soir, quand ma maîtresse m'a appelée, j'étais fort endormie. C'est elle qui m'a réveillée pour que je me lève et allume la chandelle parce qu'elle entendait un grand bruit qui se faisait par sa chambre. Moi, j'ai eu beau écouter, je n'ai rien entendu. Mais lorsque je me suis levée pour chercher la chandelle, alors ce grand bruit a retenti. Tu entends maintenant ? Oui. Oh, maîtresse, je ne peux trouver de la chandelle pour allumer. Il me semble bien avoir entendu qu'on jetait le chandelier par la chambre. Allez vite, appelle notre voisine, Marguerite la Coquette, par la fenêtre. Allez vite, dépêche-toi. Oui, vite. Aïe ! A l'aide ! A l'aide ! Au secours ! Quand j'avais ouvert la fenêtre, on m'avait jeté dans les jambes un grand sac plein de vaisselle d'étain, appartenant au sergent Bastide, qui m'avait heurté si violemment que je me suis réfugiée dans la ruelle du lit près de ma maîtresse. Et comme cela faisait de plus en plus de bruit, j'ai voulu m'enfuir, mais cela s'est mis à frapper de grands coups sur moi et m'a renversée par terre, où je suis demeurée toute évanouie, sans pouvoir me relever. Cependant, ma maîtresse avait saisi une lanterne dans laquelle il y avait une chandelle allumée qu'un voisin lui avait baillée par la fenêtre. Mais cela n'a pas cessé de jeter par la fenêtre au milieu de la rue les landiers, chair, table et autres meubles qui étaient déjà brisés, rompus. La femme de Rouen, qui était couchée avec ma maîtresse, en a été tellement effrayée qu'elle voulait se jeter du haut des fenêtres. Lorsque j'ai repris mes esprits, ma maîtresse m'a dit d'aller ouvrir la porte, ce que j'ai fait. Et nous sommes allés toutes les trois chez la coquette. Nous nous avons encore entendu un plus grand bruit qu'auparavant dans notre maison. Tous les voisins vous le diront. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de ma faute ni complicité. D'ailleurs, Suzanne et Marguerite, deux voisines, pourront vous raconter aussi comment le jour de la Saint-Laurent dernier, revenant de Saint-Germain, entre le dîner et les vêpres, nous sommes entrés dans la salle basse de cette maison. Vous n'avez pas soif ? Non. Moi non plus. Mais quant à moi, j'ai grand soif. Attendez-moi là, je m'en vais guérir de l'eau dans la cuisine. Vous avez entendu ? Oui. C'est quelqu'un qui a dévalé les marges de l'escalier. Il n'y a personne. Si, un chat. Il est entré dans la cuisine. Qu'il a parlé ? C'est lui. L'esprit. Allons-nous en. Tu as raison, partons d'ici. Et nous, nous sommes enfuis, toutes trois, pour avertir les voisins. Tenez, vous voyez cette meurtrissure sur ma joue, là, du côté droit ? Cela me l'a faite, la nuit dernière, d'un coup de quelque chose qu'il a jeté sur mon visage. Il y a deux ou trois jours, comme je fermais la porte du logis pour m'en aller coucher chez la coquette, cela est venu qui m'a ôté les clés et les a jetés à terre, me faisant quasiment tomber sur le laquet du surgent Bastide qui était là avec un autre. Mais vous êtes-vous jamais trouvée en compagnie de sorciers ou autres qui se soient aidés de l'art diabolique ? Non. Je n'ai jamais été qu'en compagnie de gens de bien. N'avez-vous jamais été incité à vous donner au diable ? Non. Je ne voudrais pas le faire. N'avez-vous pas dérobé au sergent Bastide un corset bleu, un drap de lit, deux nappes, cette aulne de toile et plusieurs autres hardes ? Non. Je n'ai rien dérobé. C'est la servante du sergent Bastide qui m'a donné ce corset afin que je dise à son maître que je lui avais pris deux nappes, un drap et une pièce de serviette. Elle m'a aussi demandé de lui faire faire deux chemises dans le drap et de lui tailler des collets dans une vieille nappe. Voilà toute la vérité. Ce mardi, vingtième jour d'août 1591, au matin, nous avons entendu Marguerite le Prévost, dite la coquette, femme de Guillaume Coquet, tanneur, âgée de 50 ans ou environ, jurée de dire la vérité et enquise sur ce que dessus. Il y a environ 15 jours. Entrez. Ah, c'est toi. Oui, je ne vais que passer. Mais remets-toi donc. Oh non, j'ai guère le temps. Je viens juste t'apporter un cotillon que m'a donné la servante du sergent Bastide qui loge chez nous. Oh, il est d'une jolie couleur. Violette, c'est rare pour un cotillon. Sois gentille, garde-le-moi. Que ne le gardes-tu chez toi ? C'est à peine si j'ose me tenir en la maison du Sierre le Guet, mon maître. Il y revient un mauvais esprit. C'est vrai. On dit qu'il y revient un esprit. J'ai entendu Mademoiselle la Baïs de Louvier, la mère du survie-comte du pont de l'Arche, le répéter à qui voulait l'entendre. Il serait apparu devant Jeanne, sa vie servante. Quelle est la réputation de Françoise Fontaine ? Je n'ai jamais entendu parler d'elle que comme une fille de bien et d'honneur. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est bien. Vous pouvez vous retirer. Témoin suivant. Suzanne Chevalier ! C'est moi. Entrez. Votre nom et âge ? Suzanne Chevalier, fille de Nicolas Chevalier, couturier en linge, demeurant à Louvier et âgée de 18 ans environ. Jurez-vous sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité ? Je le jure. Connaissez-vous Françoise Fontaine ? Oui. Depuis qu'elle est entrée en la maison du Sûr-le-Guey il y a trois mois. Dites ce que vous savez d'elle. Il y a environ six semaines, Françoise m'a prié de venir en la maison du Sûr-le-Guey. Là, elle m'a demandé de lui tailler cinq ou six aulnes de toile dans trois pièces qui lui venaient du sergent Bastide. J'ai pris quatre aulnes dans une pièce de lin d'environ 40 aulnes et une aulne et demie dans deux autres pièces de lin. Elle m'a baillé la moitié de ces quatre aulnes et m'a prié de vendre l'autre moitié ce que j'ai fait et je lui ai remis les 31 seuls qui lui revenaient. Cela ne vous a pas paru étrange ? Non. Bien qu'en y repensant, elle m'ait demandé de me déchausser en entrant de peur que la servante du sergent Bastide ne s'éveille. Et puis aussi, le jour de la Saint-Laurent dernier, comme je me trouvais après Vep chez le Sûr-le-Guey avec ma soeur Marguerite, nous avons entendu une voix effrayante qui criait « Venez ! Venez ! » Cela nous a tellement épouvantés que nous nous sommes enfuies hors de la maison ne sachant que de venir jusque chez Marie-la-Coquette à qui nous avons raconté cela. Dame, la vieille servante de Mademoiselle Labayise nous avait averti, ma soeur et moi, qu'un esprit lui était plusieurs fois apparu en cette maison il y a plus de deux ans et demi. C'était sûrement lui ? Vous êtes bien Périne Fayet, femme de Pierre Copelin du métier de drapier, demeurant à Louvier et âgée de 35 ans ou environ. Oui. Quand avez-vous connu Françoise Fontaine ? Il y a six mois lorsqu'elle allait au bois pour gagner sa vie. Depuis, elle est entrée au service du sieur Le Guet. Jeudi dernier, jour et fête de la Notre-Dame, elle est venue chez moi. Périne, veux-tu acheter trois nappes de toile, un ciel de lit en toile et un drap, tout ça pour un bon prix ? Mais dis-moi, d'où tiens-tu tout ce linge ? Je ne te savais pas si riche. C'est la servante du sergent Bastide qui m'a demandé de les lui vendre. Ah ben, tu tombes mal car je ne veux rien acheter. L'argent est trop court à présent. Mais va donc voir la femme de Pierre de Lamotte, ma voisine. Je suis sûre qu'elle te prendra quelque chose. Écoute, je n'ai pas le temps maintenant, mais peux-tu me garder ces pièces de toile dans une de tes garde-robes jusqu'à ce soir ? Oui, bien sûr. Quand j'ai appris que Françoise avait été faite prisonnière, j'ai aussitôt apporté les trois nappes, le drap et le ciel de lit au sergent Bastide qui les a pris en disant que tout ce linge lui avait été dérobé. Je ne saurais vous dire autre chose du comportement de Françoise, sinon que je n'ai jamais entendu dire qu'elle ait commis un acte malhonnette. Après ces examens, le sieur du relais nous a commandé de monter à cheval avec notre compagnie pour l'assister à l'occasion du service du roi. Nous n'avons pu poursuivre le présent procès que nous avons différé et remis à notre retour.